Bonjour et bienvenue pour le petit message du tarot. Vous avez le chakra du plexus solaire, vous avez la réplique du temps et vous avez la fleur de lune. Par contre, en tarot, vous n'avez que des bâtons. Chevalier de bâton, as de bâton, cis de bâton. Quand j'ai fait le tirage, la première idée qui est venue, la première impression qui est venue, c'était « Waouh ! C'est mouvementé ! » C'est plein de dynamisme, plein de mouvements, plein de soleil, plein de feu. Ça vient parce qu'il y a quelque chose qui se débloque ici, grâce à une opportunité. Et c'est une réplique du temps. C'est-à-dire, c'est un retour. Parce que c'est l'impression que j'ai, il y a quelque chose qui revient. Et en fait, qui va tout simplement vous redonner le succès et la réussite que vous n'avez pas pu obtenir la première fois. Il y a quelque chose qui se rejoue ici, pour que vous puissiez pleinement et complètement vous épanouir, et que vous puissiez pleinement et entièrement récolter ce que vous avez mérité. Je pense que c'est quelque chose qui vous a échappé ici. Et grâce à cette énergie très solaire de ce plexus solaire, de ce chakra du plexus, en fait, vous allez avoir des connaissances, des compréhensions. Vous allez savoir et tout ça va débloquer votre action. Et votre action va être très réussie. Il y a une belle réussite qui vous attend ici. Il y a une belle opportunité de faire enfin ce que vous n'avez pas pu faire. Vous avez l'empereur. Et bien voilà, ça vous redonne une telle puissance, une telle force. Il y a encore ce côté solaire. Il y a encore ce côté épanouissement. Il y a quelque chose qui vient, en fait, de cette fleur de lune. Il y a quelque chose qui était dans l'ombre. Quelque chose qui était dans l'inconscient, qui vient à la lumière du jour. Et vous avez l'impératrice. Regardez-moi ça. L'empereur, impératrice. Ce quelque chose qui était en gestation, ce quelque chose qui se préparait, va sortir, va se manifester, va revenir vers la réalité et vers votre capacité d'agir. Je pense que là, vous êtes complètement en capacité de mettre en mouvement quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et là, c'est comme si vous aviez cette réplique du temps, c'est-à-dire le retour d'une situation pour que vous puissiez agir. Neuf, deux, deniers. Qu'est-ce que ça va vous faire du bien, ça ? Ça va vous faire beaucoup, beaucoup du bien, ce retour. Parce que ça va vous confirmer que vous aviez raison. Ça va vous confirmer que vous avez bien fait. Ça va vous confirmer que vous avez bien fait de rester fidèle à vous-même. Ça va vous confirmer que vous avez bien fait de patienter. Parce que je pense que ça fait un moment que vous patientez. Et là, vous pouvez ramener le succès à vous et vers vous. L'ermite, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Il vous a fallu beaucoup de sagesse. Il vous a fallu beaucoup de patience. Il vous a fallu beaucoup de distance par rapport à tout ça. Mais enfin, vous réussissez, vous sortez. Et la situation se représente pour vous ici. Et tout ça vous permet d'agir. Tout ça vous permet d'accueillir quelque chose pour une belle et magnifique réussite. Quatre d'épée nous dit que là, vous avez bien fait de patienter. Vous avez bien fait d'attendre. Parce que là, ça va se manifester. Et ça va se dévoiler très très rapidement. Très très rapidement, ça va vous éveiller. Ça va vous réveiller. Et surtout, ça va venir se dévoiler à vous. Un dévoilement clair, net, précis. Qui vous donne la détermination. Qui vous donne la joie. Qui vous donne surtout le désir d'avancer. De progresser. Et surtout, c'est très très libérateur. Parce que tout simplement, d'un coup, vous vous dites Ok, finalement, j'ai bien fait. Et je crois bien que vous avez bien fait. Et vous avez l'as d'épée. L'as de bâton qui nous parle d'une nouveauté très claire. L'as de denier. Écoutez, trois as au même endroit. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui va être clair. Qui va être présent dans la matière. Ça vous libère complètement. Ça vous donne un moment d'aisance. De confort matériel. De confort avec vos émotions. Parce que vous dites Ouais, yes, bravo. T'as bien fait d'attendre. Et t'as bien fait de patienter. Vous avez avec ce 6 de bâton. Le pape. Vous êtes beaucoup plus posé. Beaucoup plus tranquille. C'est une belle victoire. C'est une magnifique victoire sur une attente. C'est une magnifique réussite sur une attente. Ça va... Une attente va vous ramener, en fait, la récolte que vous espériez. Et ce quelque chose qui vous a échappé, que vous avez cru perdu, en fait, revient. 5 de coupe. Voilà. Et ça vous permet de dépasser une situation délicate au plan d'émotion. Au plan des sentiments. Je crois que là, vous vous débarrassez de cela avec une certaine aisance et un confort matériel. Parce que, en fait, c'est l'attente qui était compliquée. Mais vous avez bien fait de patienter pour que ça se décante, pour que ça sorte, pour que ça s'en aille. Et là, on sent que vous êtes à mi-chemin vers quelque chose de très, très, très clair. Oui, ça va être très, très clair. Et ça va vous rapporter. Je vous le dis, 7 de denier, 9 de denier, ça va rapporter. Et surtout, ça va vous apaiser émotionnellement. Il y a un apaisement émotionnel qui se sent et qu'on ressent ici avec beaucoup de force. Avec notre ermite en 1, 10, 2, bâton. Oui, l'attente devait être très, très pénible. C'est difficile. Mais vous avez bien fait de ne pas lâcher sur cette situation-là. Parce que, en fait, ça vous a permis d'épanouir quelque chose en vous. Ça vous a permis d'éveiller, de réveiller quelque chose pour vous. Pour agir. Et c'est pour ça qu'au début, on n'avait que des bâtons. Pour agir avec force, aisance. Et vous allez vraiment, on sent que vous allez être tout à fait à l'aise dans cette situation-là. Voilà, vous avez le page d'épée. Il y a une connaissance, une information. Ça va vous faire très, très plaisir. On sent que ça va vous réjouir. Ça va, presque vous allez flotter sur un nuage de bonheur. Ça vous fait du bien. Ça vous stabilise, ça vous solidifie dans votre émotionnel. Ça vous rend ce que vous avez perdu. Ça vous rend ce que vous ne pouviez pas voir, ce que vous ne pouviez pas deviner. Est-ce que vous ne pouviez pas connaître ? Dix d'épée, ça vous libère. C'est une nouveauté qui vous libère. Parce qu'en fait, ce n'est pas une nouveauté. C'est un retour de quelque chose qui vous a échappé. Et vous avez page de coupe. Ah oui, ça va vous faire beaucoup de plaisir. La reine de Denis. Et surtout, ça vous permet de prendre soin de vous. Et de prendre soin de quelque chose ici qui n'était pas si évident, je pense. L'attente était difficile. Alors, l'oracle Tao nous dit, lui, la durée. Ben oui, on sent que ça a duré. On sent que ça a pris du temps. La communauté est en un, l'accomplissement. Waouh, 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 waouh. Et ben écoutez, l'attente est terminée. Vous avez su rester constant. Vous avez su endurer. Endurer. Persévérer dans une situation, une difficulté, vous l'avez endurée. On le sent. Ce n'était pas si évident que ça. Mais là, vous allez avoir un renforcement intérieur qui va vous redonner du respect pour vous-même. Qui va vous redonner de la liberté. Et qui va renforcer ce lien entre vous et vous. Il y a presque de la reconnaissance pour soi, d'avoir été aussi persévérant, d'avoir continué, d'avoir eu l'intelligence et la maturité pour endurer quelque chose. Et c'est là, vous allez éprouver, et c'est ce qu'on sentait ici. Vous allez éprouver un sentiment d'accomplissement, de réalisation, de victoire, d'un travail bien fait, de quelque chose qui est assez jubilatoire. Et vous allez vous dire, ben bravo, bravo, bravo. Et je pense que ce bravo est bien mérité. Oui, c'est très très bien mérité. Parce qu'il vous fallait beaucoup de patience. Et là, on sent qu'il y a une unité qui est faite avec vous, avec les autres. Et là, vous allez pouvoir accomplir et impulser un changement, un changement où vous êtes complètement à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une transformation en vous, une transformation due à des synchronicités. Il y a des synchronicités pour vous ici qui vous guident vers cet accomplissement et vers la libération. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.